Où suis-je aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis en France, à Paris, près du Louvre. Et quel temps fait-il ? Oh, il fait beau et chaud. Il ne pleut pas et il n'y a pas de nuages. Sous-titrage ST' 501 ... 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 We're going to start with the seasons. Okay. Les quatre saisons. Les quatre saisons. Répétez. Les quatre saisons. ... 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 Ton, like a ton of bricks. Très bien. Et la dernière saison, the last season is l'hiver. Répétez. L'hiver. Très bien. Encore une fois, on va répéter les quatre saisons. Le printemps. L'été, l'automne, l'hiver. Très bien. Quelle est votre saison préférée? Ma saison préférée est l'automne, parce qu'il fait frais. Et vous, quelle est votre saison préférée? S'il vous plaît, dites-le-moi dans les commentaires. Et vous, quelle est votre saison préférée? S'il vous plaît, dites-le-moi dans les commentaires. En français, preferably. Merci. Super, parfait. Maintenant, on va parler d'expression sur le temps et la météo. And now we're going to talk about the weather in French. The question is, la question est, Quel temps fait-il? Répétez. Quel temps fait-il? Encore une fois. Quel temps fait-il? Il fait chaud. Répétez. Il fait chaud. Il fait beau. Répétez. Il fait beau. Il fait frais. Répétez. Il fait frais. Il fait froid. Répétez. Il fait froid. Il fait lourd. Répétez. Il fait lourd. Il fait nuageux. Il fait nuageux. Répétez. Répétez. Il fait nuageux. Il fait orageux. Répétez. Il fait orageux. Il fait mauvais. Répétez. Répétez. Il fait mauvais. Il fait 30 degrés, par exemple. Répétez. Il fait 30 degrés. Il y a du soleil. Répétez. Répétez. Il y a du soleil. Il y a du vent. Répétez. Il y a du brouillard. Il y a du brouillard. Répétez. Répétez. Il y a du brouillard. Il pleut. Il pleut. Il pleut. Not to be confused with, il pleure. Il pleure. No, no. It's il pleut. Répétez. Il pleut. Il pleut. Il pleut à verse. Répétez. Il pleut à verse. Il neige. Répétez. Il neige. Il gèle. Répétez. Il gèle. Très bien. Et maintenant, on va parler d'autres expressions qu'on peut utiliser pour décrire le temps. And here are some other expressions that we can use to describe weather, natural disasters, extreme weather, etc. C'est une vague de froid. Répétez. C'est une vague de froid. C'est un cyclone. Répétez. C'est un cyclone. C'est un déluge. Répétez. C'est un déluge. C'est la canicule. Répétez. C'est la canicule. C'est un ouragan. Répétez. C'est un ouragan. C'est un orage. C'est un orage. C'est un orage. Répétez. C'est une tempête. Un orage et une tempête, c'est la même chose. Répétez. C'est une tempête. C'est une tornade. Répétez. C'est une tornade. Très bien. D'autres expressions sont le coup de foudre. Répétez. Le coup de foudre. Une inondation. Répétez. Une inondation. Une marée haute. Répétez. Une marée haute. Le beau temps. Répétez. Le beau temps. Une rafale. Répétez. Une rafale. La grêle. Répétez. La grêle. Un rat de marée. Répétez. Un rat de marée. Un ballon sonde. Répétez. Un ballon sonde. Très bien. I realize that there are a lot of expressions that I just went through and not so much time. And so feel free to repeat as many times as you need to get it into your head and to be able to use these expressions yourselves. Let's go through again, encore, some of the more popular expressions, especially the ones with il fait and il y a. So I'm going to go through them one more time, just to get it in your system, okay? Il fait beau. Il fait chaud. Il fait frais. Il fait froid. Il fait humide. Il fait lourd. Il fait nuageux. Il fait mauvais. Il fait trente degrés. Il y a du soleil. Il y a des nuages. Il y a du vent. Il y a du brouillard. Il pleut. Il neige. Il gèle. Très bien. Super. Alors, quel temps fait-il chez vous? Aujourd'hui, chez moi, il fait, hum, il fait 24 degrés. Et chez vous, quel temps fait-il? Il fait beau. Il fait chaud. Il n'y a pas de nuages. Et il y a un peu de vent. Est-ce qu'il pleut chez vous? Chez moi, il ne pleut pas. Est-ce qu'il neige chez vous? Ici, il ne neige pas. Alors, décrivez-moi, s'il vous plaît, la météo chez vous dans les commentaires. Please let me know how's the weather in your, wherever you are, in the comments. Merci. Parfait. Super. Alors maintenant, je vais lire un paragraphe. Et après, je vais vous poser quelques questions. D'accord? Now, we're going to do a little listening practice. I'm going to read something about the weather. And you're going to let me know what you understood. And before we continue, in most places in the world, the weather, when you're talking about degrees, we use Celsius, right? In most places in the world, except for the U.S. and a few other places where they use Fahrenheit. So, in French, Celsius is centi-grade. Cent-i-grade. So, just remember that. If you see, like, il fait, I don't know, what's a good example? Like, il fait trente-deux degrés. Beware if that means centi-grade or Fahrenheit, because 32 degrees are very different, whether it's Fahrenheit or Celsius, right? Same for any degrees. And if you'd like to know how to calculate the difference, Google it! Parfait. Okay? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêtes? Allons-y. Quelle est la température à New York? C'est le titre. The title. Quelle est la température à New York? Il fait beau aujourd'hui à New York. La température est haute. Il fait 24 degrés. Il fait froid et il pleut à Denver. La température est basse, 11 degrés. Les températures sont moyennes à Portland et à San Francisco. 19 degrés et 21 degrés. Il pleut à Washington cet après-midi. Il y a du soleil à Dallas et des températures très hautes jusqu'à 29 degrés. Il y a des nuages et il fait frais à Boston. Il fait 14 degrés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vent et il fait mauvais à Chicago. Mais il fait beau à Arlington. La température à Arlington est de 18 degrés. Qu'est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Dites-moi dans les commentaires. What did you understand? Please, let me know in the comments below. Parfait! Nous avons terminé pour aujourd'hui. Perfect. We are done for today. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous inscrire à ma chaîne C'est Jackie pour plus de leçons en français, de partager cette vidéo avec tout le monde et d'écrire un commentaire. Please, don't forget to like, comment below, anything and everything to do with the weather. Subscribe to my channel C'est Jackie for more French lessons and to share this video with everyone! Merci beaucoup. Et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada